Bonjour, chez vous, chers amis, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine dans la grâce de Dieu avec ce thème que je partage avec vous aujourd'hui. Garde les yeux fixés sur Jésus. Garde les yeux fixés sur Jésus. Il est indispensable dans notre marche de garder les yeux fixés sur le maître qui va nous assurer la cadence, qui va nous assurer la protection, la direction, n'est-il pas le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a bien des circonstances qui peuvent être heureuses ou malheureuses ou des difficultés qui peuvent parfois nous dérouter et nous empêcher de garder notre regard fixé sur Jésus. Alors, cela est indispensable. Un jour, Pierre était avec les autres disciples dans la barque. Jésus les avait renvoyés de passer à l'autre bord pendant que lui, il renverrait la foule. Et Jésus est monté ensuite sur une montagne pour prier. Tard dans la nuit, Jésus les rejoint en marchant sur les eaux. Vous connaissez bien cette histoire. Bien sûr, les disciples ont eu peur, croyant que c'était un fantôme. Jésus dit, soyez rassurés, c'est moi. Et à cette parole, Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux pour te rejoindre. Et Jésus lui donne l'ordre, tu peux venir. Alors, le courageux Pierre met un pied dans l'eau qui ne s'enfonce pas. Il met un deuxième pied dans l'eau qui ne s'enfonce pas. Il a les yeux fixés sur Jésus et il avance vers son maître. Tant qu'il a les yeux fixés sur lui, il avance avec une sécurité. Il est au-dessus des eaux, au-dessus des problèmes, au-dessus du naturel parce qu'il est maintenant dans le surnaturel. Mais à un moment donné, Pierre a vu le vent. Un vent qu'on ne voit d'ailleurs pas beaucoup. Et quand il a vu le vent, il a pris peur. Et le doute a envahi son être. Il a commencé à s'enfoncer. C'est là que Pierre a crié à Jésus qui est venu le tenir par la main. Il a tiré de l'eau et ils sont rentrés tous les deux dans la barque. Je t'apporte cette parole pour te faire le parallèle suivant. Saches que ta vie, elle est miraculeuse. Ta vie, elle est surnaturelle. À partir du moment où Dieu a fait de toi son enfant, c'est sur le plan spirituel. Ce n'est pas quelque chose de naturel et de physique. Ça veut dire que sur le plan spirituel, tu es devenu enfant de Dieu. Cela n'est pas la volonté d'un homme, c'est la volonté de Dieu. Dans les lieux célestes, cela a été écrit et tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Il faut que tu saches que ta vie est surnaturelle. C'est comme tu marches sur les eaux. Sur le plan spirituel, c'est ceci. Ta vie appartient maintenant à Dieu. Tu es de la nature de Dieu. C'est Dieu qui vit en toi. Donc, tu marches comme sur les eaux. Et c'est Dieu qui est à l'initiation de cette vie surnaturelle que tu as. Et il est capable de te conduire jusqu'à l'objectif fixé. Mais il faut que tu restes avec un regard fixé sur le maître. Parce que quand tu te détournes, c'est là que la peur t'a envoyé. C'est là que le doute t'a envoyé et que tu commences à t'enfoncer. Je viens te dire aujourd'hui, ta vie est entre les mains de Dieu. Et si tu gardes les yeux fixés sur lui, tu marcheras malgré les difficultés. Tu marcheras malgré l'offensive par laquelle tu passes. Tu marcheras malgré la maladie, malgré le chômage, malgré tout ce que tu peux traverser. Garde les yeux fixés sur Jésus. Il est le chef et le consommateur de ta foi. Il est le rocher sur lui quand tu t'es fixé. Non, tu ne vacilles plus. Tu vas atteindre ton objectif. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas perturber par ce qui peut être à droite ou à gauche. Quand tu gardes tes problèmes, ils deviennent autant importants. C'est comme si tu te prosternais devant eux et tu sortais de l'autorité de Jésus. Mais quand tu gardes les yeux fixés sur Jésus, tu dis, tu es mon maître. Je suis sous ton autorité. Je marche couvert par ta justice. Et je marche dans la victoire que tu as acquise pour moi. Sois encouragé. Il est passé par là devant toi. Et il a accompli les grandes choses. Il a accompli la victoire pour toi. Marche dans la victoire de Jésus. Tu gardes les yeux fixés sur Jésus. Ta vie est un miracle. Ta vie est surnaturelle. Ta vie est une gloire pour Dieu. Parce que tu as du prix à ses yeux. Sois encouragé. Sois fortifié. À la semaine prochaine. Je t'invite à t'abonner et à partager la vidéo. Ciao, ciao. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada